Enie Zinon bruse le silence elle explique ce qui s'est passé entre elle et Ividero au Congo je suis là excusez moi je recevais un appel très très important il fallait que je prenne l'appel non je disais comme ça ce matin là je me promenais et puis je suis tombé sur une publication interview que moi on m'a aidé on a beaucoup fait pour moi voilà moi j'ai oublié ça je veux ça lire l'image des gens et vraiment je suis pas une bonne personne je suis choquée je dis que je suis étonnée on m'a aidé je suis pas au courant on m'a aidé on m'a aidé on m'a aidé on m'a aidé et que c'est quelle façon d'être ingrate ça là comment il peut être ingrate comme ça et j'ai commencé à réfléchir il dit à quel moment on m'a aidé on m'a même là il ne m'en rappelle pas et j'ai réfléchi jusqu'à j'ai dit ça l'endroit ça a fait un traumatisme il dit que l'affaire de 21h30 à 3h30 du matin là ça a dû ça a dû mélanger la personne ça a dû traumatiser la personne à un point que la personne comment ça dit n'importe quoi tout et n'importe quoi pour se faire remarquer donc à propos de l'interview on m'a aidé plus gros je vais vous expliquer quelque chose maintenant je veux salir l'image de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être même toi seul quand tu marches comme ça tu te promènes là toi seul tu salis ton image tu fais ça bien comme une grande comme une bosse quoi tu fais ça bien toi même donc quelqu'un n'a pas besoin de venir salir ton image toi seul tu veux bien dedans au contraire même c'est nous là quand on parle du fond on salit notre image parce qu'ils vont dire eh Eulisse là elle s'attaque à quelqu'un qui dit je ne suis pas elle n'est pas l'exemple qui croit qu'elle est tout arrivé quand c'est comme ça là ça salit mon image à moi c'est pas le contraire je suis un peu choquée de ce petit côté donc pour ça là faut pas que tu cherches des ennemis cadeaux toi seul tu peux toi seul tu fais ça c'est pas quelqu'un qui t'aide lui même maintenant revenons à ce qui me conseille nous indique que tu m'as beaucoup aidé président bestailles willy dombo christ alex de ivoire humours l'humoriste joël l'humoriste magnifique l'humoriste à galawal aussi l'association des humoristes de côte d'ivoire les personnes que j'ai cité puis l'association c'est ceux là qui peuvent se vanter d'avoir participé à mon ascension aujourd'hui c'est des vues comme ça et c'est là je les ai aidé j'ai fait des choses oui c'est moi il fait que c'est devenu quelqu'un parce que je me rappelle bien ma première vidéo même qui a fait que les humoristes les grands d'eau m'ont connu c'est avec willy dombo où j'ai fait adam et eva enfin avant ça mais j'ai travaillé avec le président des sky qui me donnait des thèmes que je devais développer et puis il mettait ma vidéo sur sa page en ce moment ma page n'était pas trop connu donc c'est qu'il était ma vidéo sur sa page et à chris alex aussi avec j'ai travaillé souvent je passais fait des vidéos et puis le grand frère joël l'humoriste la lui me disait comment on attrape le micro il faut que je me lance dans le stand-up aussi parce que c'est bon de faire les vidéos sur les réseaux mais sur le sur la scène c'est encore mieux parce qu'il ya beaucoup d'argent à suffire en même temps magnifique à fait son entrée aussi mais je le suivais beaucoup dans toutes ses prestations et tout ça c'est lui qui me donnait le micro qui me faisait parler parce que vraiment c'est celle là j'avais beaucoup la timidité en moi un peu un peu sans trop de partie c'est pas partie totalement mais peut-être que je laisse je me laisser un peu et aussi les l'association des humoristes de côte d'ivoire des grands frères qui avec un peu d'attention à lui ça va quand j'ai besoin des petits trucs j'appelle corabou bien j'appelle un grand groupe en tout cas dans dans l'esprit et on se soutient mutuellement cela tout ce que j'ai cité là ils peuvent dire n'est fait quelque chose après dieu la épouse dit que j'ai fait ça pour vous n'est pas qu'on n'a pas reconnu sinon que toi qui t'assois là bas poignée et que quand quelqu'un manque et puis la personne arrive à croire son propre ensemble c'est ça qu'on voit qu'on dit tout est gâté tout est gâté mais de grâce moi je voulais te demander comment c'est une doléance quand tu veux ouvrir quand tu veux l'ouvrir il faut ouvrir ça pour parler de ton travail des projets tu en as tellement qu'on était projet de ta vie et tout en tout cas en parlant du mot ce que tu as et son talent d'actrice que tu viens du prix c'est tout ça tu parles de ça et la voie là il faut arrêter de méditer dessus parce que moi j'avais décidé de te donner du respect mais tu as dit que tu respectes là ça tu fais rien ça quand moi il te reste pas là toi tu vis à l'aise donc c'est dans le manque de respect que je suis actuellement il faut il faut il faut arrêter donc je vous explique comment je rencontre ce personnage là c'était au one man show de de bravador je suis allé au one man show de bravador je l'ai beaucoup soutenu pour son one man show pas que autant on était amis et tout donc le jour venu je rencontre la personne et ce personnage là qui est elle a aussi pour l'animation du one man show de bravador il ya eu des histoires j'ai fait des histoires avec bravador je veux pas rentrer dans les détails et elle a intervenu voilà cette personne a intervenu à une histoire de comporter comme ça une histoire soit un peu tolérante comme c'était la première fois qu'on se voyait j'ai essayé de considérer et c'est dire c'est de considérer la personne et l'artiste aussi c'est comme ça que on s'échange les numéros et on garde son rapport la deuxième fois qu'on se voit je pense elle est venu à abidjan pour un événement c'est parce que c'était un tout de blâme ou un blâme ou les blâmes ou de magazine en tout cas au pan club donc elle m'invite bien évidemment elle annonce que elle a elle a son événement et tout ça bien évidemment je vais soutenir la plupart des personnes qui me suivent là vous savez que moi je soutiens les artistes que ce soit humoriste ou que ce soit artiste chanteur que ce soit artiste quoi ou en cas moi je soutiens parce que je me dis que ce sont des artistes là qui font que moi aussi là je suis à l'évêque que j'utilise de l'image comme je n'ai pas l'argent à donner c'est que mon soutien ma présence dans les événements que je peux ouvrir c'est comme ça que je me rends là-bas pour aller soutenir une soeur une grande mais une petite dame les frais d'âme j'ai mon béo des joueurs mais là j'ai dit geste et du maquillage et mais mon bébé j'ai mis au moins au moins dix tonnes de fond de teint sur mon visage tellement je voulais bien plaît je voulais bien faire et il faut que j'ai pas de représenter et me voir mon visite est rempli de fond de teint comme ça et j'avais magnifique même c'est mon cas du monde il faut que j'ai pas fait si je veux pas c'est pas bon bon je m'en fais je soutiens j'étais même la seule humoriste d'ailleurs à les soutenir c'est aujourd'hui je comprends pourquoi il était la seule et il ya beaucoup d'humouristes les émosques à toute personne est venu c'est moi ce que je suis participé donc j'ai fini d'avoir je rentre chez moi après on allait contacter en secret merci d'être venu en tout cas bonne ambiance quoi ambiance bien tranquille chic comme ça quand elle vient à bidon m'écrit ah je suis là à d'accord que si j'ai le temps je passe la rédicale est déménagé tout ça je voulais les mêmes aussi dans le déménagement c'est la bonne croix quoi mais je n'ai pas pu aider dans le déménagement parce que j'avais pas vraiment aussi le temps je me cherchais quand tu n'es pas ton et quand toi même là tu fais tout là tu n'as pas le temps d'aller faire pour quelqu'un d'autre c'est quand tu arrives il y a des gens qui font le travail pour toi quand c'est là tu as le temps un peu de t'asseoir vous voyez le président c'est parce qu'il y a mini c'est pareil il y a telle personne protocole qu'il peut se lever au dit pour dire je vois sa femme pour aller voir la première dame dans tel pays mais on peut être rendez-vous d'amour parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière dans ce moment là je n'avais pas trop cette personne là je bougeais beaucoup ce qui a fait que je n'ai pas pu l'aider dans son déménagement mais finalement elle a déménagé et j'ai pu avoir du temps voilà pour me rendre chez elle parce qu'elle m'a invité à plusieurs reprises donc je m'en vais ah la maison est bien en tout cas tout le décor ça vraiment elle a du goût donc on arrive là on prépare ensemble on mange ensemble en cause d'un samedi tout va bien tout va bien moi je me sentais même à l'aise même là ça fait que j'ai commencé à parler un peu de moi un peu de ma vie un peu privé façon là parce que je me suis senti à l'aise avec avec elle mais vous avez un agent en fait il y a des signes qu'il ne faut pas me négliger quand je suis un camarade avec quelqu'un il ne faut pas me négliger quand une personne apparaît en même temps là elle est fatiguée la nuit elle m'appelle la nuit elle m'a expliqué son problème elle s'en dit eh 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 le nice ce sont des détails que j'ai négliger sinon ça là comme ça là tu dis que c'est un camarade c'est pas devant les gens à venir dire que tu la fatigues la nuit pour parler de tes trucs elle a commencé comme ça donc moi je vais t'expliquer mes choses je vais aller prendre ça pour rire de mon dos mais bon bref ça c'est une petite parenthèse qui n'est pas trop au sérieux et puis on avance avant attend on nous invite au congo avant d'aller au congo même là elle avait l'événement je crois ça sentait trop bien un truc comme ça où les organisateurs même sont venus chez elle m'appeler tout ça m'a dit viens 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 entendre parler d'un truc je veux te mettre dessus ok non je viens j'arrive on discute à me demander est-ce que moi je peux faire sa première partie ça va pas me mettre mal à l'aise parce que elle aussi elle est mauvaise moi je suis une nourrice et tout ça que ça parle je parlais pas prendre ça mal dit moi non tant que c'est dans l'exprime d'un soutien première partie au parlement ça ne me dérange pas donc comme ça on dit ok il n'y a pas de problème mais finalement l'événement n'a pas eu lieu et tout c'est tombé à l'eau et après maintenant nous invite au congo pour le festival festival des femmes qui évoluent dans le cinéma on va au congo avec maman nastou avec l'autre les autres filles la ruby la comédienne tato scarpe tout cas c'était c'est chic donc on se rend compte qu'on va ensemble au congo donc on va au congo donc étant là-bas elle a voulu faire une sortie de route que je n'ai pas trop apprécié donc je l'ai remis sur le droit chemin je vous explique la sortie de route elle est tombée malade quel est le malade avec un bouton sur la bouche ici et tout ça elle a c'était pas né un bien sorti qu'elle a manqué et chaque jour on faisait des sorties pour visiter vous parlez un peu et pour des tactiques de film la production je suis parti avec son assistante voilà j'allais son assistante au retour nous la tourne la chambre pour voir si ça sentait ça va mieux dans ça on a fait les congo ça on va faire les avirages et qu'on est parti là vraiment ouais ce qu'on a dit là-bas que toi là comment tu parles la bouton est sautée sur ta bouche et tu parles trop mais on a l'esprit du mot quoi voilà on appris ça pourri et elle appris ça au premier degré que j'ai pas trop comment j'ai pas trop que je suis amie à Barack Obama j'ai pas trop plus j'ai amie à la reine d'angleterre j'ai pas trop là c'est parce que j'ai pas trop que je parle j'ai pas avec le premier ministre angolais en tout cas elle a dit ce qu'elle devait dire donc le temps sur lequel elle parle je n'ai pas vraiment apprécié ça je lui ai dit attend tu me parles pour moi même et elle continuait de parler moi je suis sortie de sa chambre je suis rentrée dans ma chambre je n'ai plus parlé et le lendemain matin à mon réveil il y a sa question l'assistante là qui vient taper ma porte à unis vraiment si je te parle pas aujourd'hui je veux pas prendre ça mal c'est parce qu'elle dit que on la critique qu'on parle mal d'elle tout ça là qu'avant elle a parlé pas de ce moment tu dis quoi non elle dit que ah on la critique pour tout ça là quelqu'un qui dit que c'est mon ami comment elle peut penser comme ça alors que moi je lui dis toujours que quand les gens viennent me parler là je suis toujours là à la défense pour dire non non vous ne parlez pas comme ça d'elle parce que quelqu'un réagit là c'est en fonction de ce que la personne a vécu donc un peu de quand même c'est comme ça que moi il voyait la vie déjà la personne même c'est la personne donc je prends ça mal quand je prends ça mal c'est un temps dans un grand hôtel donc quand on tente et descend il ya une grande réception là-bas le matin on prend le petit déjeuner et tout ça je vais prendre le petit déjeuner quand je descends à mon âge tour il ya les autres il ya beaucoup de personnes je salue j'ai fait exprès je salue tout le monde individuellement pour montrer que je suis pas constante de quelque chose ça c'est mon côté bébé je la salue pas tant que je pense que les gens ont fini de manger et puis de manger je me dirige et le camion qui nous conduit la navette en commandant la navette habituellement quand on a la tête moi je m'assois derrière une place elle est loin cette fois ci je m'assois pas derrière je m'assois devant dans quel bien fait son travail en tout cas son travail préféré le scandale unis tu me salue pas je n'ai pas répondu unis tu me salue pas j'irai dans les détails pour que on puisse comprenne je n'ai pas répondu deux fois la première fois j'ai été les plombs et il ya quoi je n'ai mal réagir sur une compresse et des deux pales par les ou des paliers de ça maintenant là où j'ai mangé à des chambres j'ai parlé un pp du du même donc là elle s'est calme et ne pas s'asseoir il ya même prudence maïdou l'actrice présente prudence maïdou qui s'est proposé de de se jouer les médiatrices mais les modératrices pour essayer de régler les différends qu'on a vu moi j'ai décidé de faire ça le soir après la journée là il fallait qu'on se concentre sur ce pourquoi on nous avait un parti au congola donc le soir tombe je me rends dans la chambre de prudence maïdou elle vient aussi également et on discute qu'est ce que je lui reproche ce que je vous ai dit je te reproche que tu as dit à ton assistante comment je te critique comment j'ai des bons sentiments vers toi et la manière dont tu parlais hier le temps que tu as pu me parler là je n'ai pas aimé me parler comme ça elle se justifie aussi non que quand elle parlait c'est pas de moi qu'elle parlait au président c'est pas à moi mais elle voulait parler des personnes qui ont qu'ils ont traité de deux filles qui parlent trop mais ça doit pas dire tout mal donc c'était une incompréhension et d'un côté en tout cas moi j'ai mal pris ça il peut en plus sur l'instant de venir dit que toi tu penses comment les critiques et tout ça mais que tu dis beaucoup de choses qu'elle dit comment que son assistante main voilà son assistante la m1 elle mensuelle à 10 ans dont on appelle l'assistante 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 mais elle prend l'assistante de haut que toi t'es venu dis quoi unis comment ça tu es mauvaise tu veux faire quoi tu veux gâter mon nom devant mes amis tu la connais ou comment tu peux aller lui parler tu sais pas mais toi moi j'ai commencé à croire que il y a des employés souvent qui mettent leur patron hors hors d'oeuvre ou bien qu'il y ait des assistants là qui ne sont pas vraiment bien donc moi j'ai commencé à voir la fille comme ça parce qu'elle n'arrivait pas à placer un mot donc je me suis dit aussi qu'à la fin je ne disais pas la vérité mais dans ce n'est tout était là mais enfin à la fin c'est moi je me suis retrouvée en train de séparer par là entre elle et son assistante bon comme ça on s'est dit à elle m'a dit à une quand tu ne veux pas me parler comme ça quand tu me naves comme ça là moi je ne le supporte pas pas me parler comme ça que j'ai trouvé que c'était un polish il n'est pas moi voilà c'est ce que tu me donnes que je te donne tout ça tu te compotes bien avec moi tu veux bien me comporter avec toi mais si tu t'es comporter d'une manière tout ça tu auras ton recours et c'est comme ça qu'on s'entendu le respect mutuel on a fini au congo tout ça quand tu es à bijan quand tu es à bijan je prends mes distances pourquoi les premières distances parce que quand j'ai de rencontrer elle m'avait vendu l'illusion de quoi c'est une fille dont elle est bien elle est elle est elle est taquine beaucoup mais au fond voilà c'est ce qu'elle m'avait vendu mais quand tu vois quelqu'un comme vous rencontrez une fois deux fois trois fois tu peux pas vraiment connaître la personne mais le fait d'être resté longtemps avec elle de même mon droit ça fait que j'ai vu d'autres facettes d'autres deux facettes de sa personne que je n'ai pas forcément apprécié